On fait tourner la roue des questions parce que vous êtes nombreux à nous écrire, on y répond chaque jour et là nous ouvrons d'accord le courrier du cœur de Caroline Diamant. Alors Caroline, qui vous a écrit ? C'est Lou, 21 ans, elle m'a envoyé une longue lettre dont je vous fais un résumé. Bonjour Caroline, je viens de rentrer en France après 5 mois en Amérique latine pour mon Erasmus. Mon copain et moi étions ensemble depuis 2 ans. Nous parlions tous les jours. Deux semaines après mon retour en France et alors que tout se passait très bien, il m'annonce que ses sentiments ne sont plus les mêmes. Ma réponse ? C'est normal que ce soit différent après une longue séparation. Je retourne à l'école dans deux semaines et j'appréhende vraiment tout ça. Je suis très triste et déçue. Que dois-je faire ? Et l'amour peut-il vraiment partir comme ça s'il est sincère ? Alors effectivement, Lou m'a expliqué qu'il avait beaucoup d'attention pour elle, son petit ami, que vraiment, ils avaient des soirées qui se voyaient, ils se sont parlés par Skype pendant tout l'Erasmus et tout était nickel. Et effectivement, tout à coup, la douche froide a son retour avec même des propos un peu culpabilisants du copain qui lui a dit « C'est toi qui as décidé de partir ». Voilà, tu n'es pas très gentil. Je ne peux pas faire des hypothèses en vous disant « Il a fait ci, il a fait ça, je ne suis pas Vishnu, je ne vais pas vous mentir ». Donc je vais vous dire un tout petit peu mon ressenti. Je pense qu'il était toujours amoureux de vous. Il a découvert, quand vous êtes parti, le fait d'avoir une relation longue distance très agréable, d'accord, avec vous. C'est-à-dire, on se Skype, c'est mignon, c'est gentil, on se dit des mots doux, on a quelqu'un. Peut-être qu'il a eu besoin d'assouvir des désirs purement sexuels et qu'il l'a fait. Et donc, il était un peu dans un monde parfait, c'est-à-dire, d'un côté, la sexualité qu'il voulait avoir sans personne à côté et de l'autre côté, une femme qu'il aime, etc., et qui remplit toutes les choses dont il a envie. Et quand vous êtes rentré, il s'est peut-être retrouvé face à « Oui, mais si je reste en couple, il va falloir que j'arrête ». Et souvent, j'ai remarqué une mauvaise foi chez les hommes, quel que soit leur âge. Et le fait qu'il vous reproche et qu'il vous dit « C'est toi qui as décidé de partir », ça peut vouloir dire qu'il a un peu mauvaise conscience. Et s'il a peu mauvaise conscience, ouais, il n'a peut-être pas été « Nickel, nickel ». Après, vous allez me dire « Est-ce que j'en sais quelque chose ? » Non, j'en sais rien. Vous m'avez posé la question avec moi, vous m'avez envoyé un long courrier, ça voulait dire que vous vouliez que j'émette des hypothèses. Je les ai mises pour vous, je n'ai pas la vérité dedans, vous la chercherez. Que dois-je faire ? Moi, je serai vous, je resterai éloigné un petit temps, même si vous en souffrez, et apprenez à le faire cavaler et à le faire revenir. Et voilà. C'est signé Caroline Diamant. Vous avez écrit à Caroline. Vous avez les conseils de Caroline. Tous les hommes n'ont pas mauvaise foi, hein, pas tous. Mais ceux que Caroline a rencontrés. 99% ! 99% ! C'est tous vous ! Pour vous ! C'est l'étude Caroline Diamant, elle est super. Attendez, moi quand je fais un sondage IFOP, croyez-moi. C'est les sondages de Caroline. T'es trommelé ! Merci.